Je vais me tourner vers notre invité du jour, Sarah Eichou, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction du BondiBlog. Le BondiBlog qui est donc ce média créé à l'issue des émeutes de 2005, on s'en souvient, l'affaire Ziadeh et Buna. L'enjeu de ce média c'était justement précisément de donner la parole aux populations, aux habitants des banlieues. Vous sortez précisément un livre à l'occasion de l'anniversaire, 15 ans, le BondiBlog qui sort ce livre anniversaire jusqu'à quand ? 15 ans de reportage dans les quartiers et ça sort aux éditions Fayard. Voilà pour la promotion de ce livre. Avant de voir les reportages que vous publiez en votre une depuis le début de semaine, j'aimerais avoir une réaction de votre part après ces annonces et ce sentiment que la justice a envie d'aller vite aujourd'hui sur cette affaire. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous ? Alors merci déjà pour l'invitation, juste une petite correction avant de commencer. Au BondiBlog en tout cas on préfère parler de révolte plutôt que d'émeute. Alors effectivement en 2005 c'était le terme qui était le plus donné disons dans les médias de manière générale. Notre travail au BondiBlog c'est aussi justement de choisir les mots qu'on met sur cette... C'est quoi la différence entre une révolte et une émeute ? Une révolte c'est plus politique, une révolte c'est plus... Ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers populaires effectivement c'est la réponse à cette violence qu'on a vue sur les réseaux sociaux via cette vidéo de Naël qui se fait clairement tuer par un policier. Maintenant voilà cette réponse-là elle est violente effectivement. Les mots, quand je dis qu'il y a une différence effectivement c'est qu'une révolte c'est plus conscientisé. C'est un parti pris de votre part on l'entend ? Et donc oui c'est un parti pris de notre part il n'y a pas de souci on a bien conscience que le mot émeute est encore beaucoup utilisé. Il n'y a pas de souci mais donc je précise juste moi je parle au nom du BondiBlog qu'en tout cas au sein du BondiBlog on utilise plus le mot révolte. Maintenant concernant la procédure en cours, concernant comment est-ce que ça se passe finalement en ce moment au niveau politique, au niveau de l'affaire juridique effectivement ça va vite. Nous ce qu'on remarque c'est que depuis 18 ans, bientôt là au BondiBlog on va fêter nos 18 ans, enfin fêter nos 18 ans en novembre prochain. On nous demande tout le temps voilà comment, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé. Effectivement en 2015 on sort ce livre, oui 2015, enfin pour nos 15 ans pardon en 2020. Non, j'ai plus choisi les lettres que les chiffres dans la vie mais c'était bien en 2020 effectivement. Nous aussi ça tombe bien. On a choisi de titrer ce livre jusqu'à quand, alors on n'est pas là pour en faire la promotion du tout. Mais effectivement c'est une question qu'on se pose et qu'on se pose aujourd'hui encore en 2023. Parce que voilà, les cas de violences policières se continuent, s'additionnent. Et là effectivement il y a, Naël ça a pris une ampleur particulière, peut-être parce que c'était filmé et que la vidéo a été aussi virale. Mais il y a pas moins de 15 jours à Angoulême, il y a eu un mort aussi suite à des violences policières, enfin pardon, suite à un tir policier et suite à un refus d'obtempéré. Il s'appelait Alousem et il avait 19 ans. Donc voilà, et donc voilà, nous notre travail depuis 18 ans maintenant, c'est de raconter ces quartiers-là, c'est pas de raconter que ces violences policières. On est nés effectivement dans un contexte de violence, dans un contexte compliqué, d'une colère, on est aussi nés d'une colère et c'est une manière pour nous aussi de l'exprimer. Mais on raconte, l'idée aussi c'est de raconter ces quartiers populaires dans leur ensemble, de raconter quand ça brûle, puisque là on voit beaucoup de journalistes effectivement abondir et ailleurs. Et ça fait la une des journaux et c'est ok, mais nous on est aussi là quand ça ne brûle pas et quand il se passe d'autre chose. Et fort heureusement, on est le jour d'après, après ces deux nuits de violon, c'est difficile de ne pas en parler forcément. Dans de nombreux quartiers, on a entendu ces tirs, raisonner. Je peux vous dire qu'ici en Ile-de-France, on est nombreux à avoir vécu cette nuit et ce réveil aussi avec sidération, beaucoup d'effroi évidemment au vu de ces symboles de la République qui ont été pris pour cible, des PMI, des écoles, des centres de loisirs. Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément, ces habitants des quartiers aujourd'hui vis-à-vis de cette violence qui s'exprime ? Alors ce qu'on nous dit, nous on était sur le terrain, enfin on l'est tous les jours, mais on l'était hier particulièrement à Nanterre et Clichy-sous-Bois notamment, avec des reportages en ligne que je peux vous inviter à lire sur le bon du blog et aussi sur Mediapart pour le sujet sur Clichy-sous-Bois. Ce qu'on nous dit effectivement, c'est qu'en fait les gens ne sont pas étonnés, alors on n'aime pas parler des gens, des habitants des quartiers populaires de manière générale, mais pour répondre à la question, les personnes qu'on a interrogées nous expliquent que malheureusement, c'est connu en fait, ces violences policières là sont connues, les gens sont difficilement étonnés. Malheureusement, ils sont par contre très choqués de ce qui s'est passé, choqués de cette violence. Et oui, nous aussi, évidemment, cette nuit, la rédaction du bon du blog est composée à 100% d'habitants de quartiers populaires, donc forcément ces révoltes là, on les a vues, on les a entendues et on a prévu de les traiter. Je suis allée sur votre site précisément il y a quelques minutes, il y a ce reportage qui est à la une, 2005 n'a servi à rien à Clichy-sous-Bois. La colère en écho, c'est l'affaire Zia Débouna évidemment, c'est votre point de départ à vous. Ça c'est le sentiment aujourd'hui que depuis 2005 il ne s'est rien passé ? Alors c'est le sentiment effectivement aujourd'hui, pire que ça, nous on a du mal à jouer au jeu des 7 différences, mais globalement ça n'a pas changé, ça s'est peut-être même empiré, c'est-à-dire que quand on voit les chiffres, alors on n'est pas là pour faire un déroulé de tous les chiffres, mais j'en ai quelques-uns quand même, c'est qu'au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès au logement, au niveau de l'accès à l'emploi, les chiffres sont alarmants. Quand on sait qu'en Seine-Saint-Denis, un collégien perd 120% de cours en volume horaire à l'année, attendez, j'ai n'importe quoi, 20% de cours à l'année, c'est-à-dire entre 100 et 150 heures de cours, quand on sait finalement qu'il est plus compliqué de trouver un travail quand on vient de quartier populaire, quand on sait qu'il est plus compliqué de trouver un logement, quand on sait que les déserts médicaux sont surtout situés dans les quartiers populaires, quelques chiffres, enfin voilà, 50% des habitants des quartiers prioritaires ont du mal à trouver un rendez-vous avec un médecin traitant à moins d'une demi-heure de chez eux. Est-ce que tout cela justifie la violence ? C'est un peu la question qu'on se pose, que tout le monde pose aujourd'hui. La colère, mais la violence, c'est celle qu'on va peut-être voir dans quelques instants, on va aller voir du côté de Nanterre ce qui s'est passé cette nuit, et ces symboles de la République présents dans les quartiers et nécessaires. Quand on voit des PMI et des crèches brûlées, on est en mesure de s'interroger. Est-ce que cette colère justifie la violence qui s'exprime ? Moi, je ne suis pas là pour indiquer si quelque chose justifie quoi que ce soit. Par contre, là où effectivement, nous, notre travail de journaliste, et comme vous le savez, c'est de relater et de raconter ce qui se passe sur le terrain, en tout cas c'est notre définition au compte du blog, et nous, voilà, ce qu'on nous dit sur le terrain, c'est que cette violence est une réponse à une autre violence. C'est l'explication, effectivement, de cette colère qui s'exprime. On va peut-être regarder tout de suite en image le résultat de cette seconde nuit de colère et de tension, toujours très forte forcément à Nanterre. On est à moins d'une heure de cette marche blanche, appelée des voeux de la famille du jeune Naël. Résumé donc en image tout de suite avec nos confrères de France 3, regardez. Au pied des immeubles, des dizaines de carcasses de véhicules. Les stigmates d'une nouvelle nuit d'émeute à Nanterre, d'où est originaire le jeune homme tué par un policier. Dans le quartier ce matin, l'incompréhension se mêle à la colère pour les habitants. C'est bien de faire ça, comme ils font les gens après pour les bosser. Les affrontements entre émeutiers et forces de l'ordre ont duré toute la nuit, d'une violence inouée. Tirs de mortiers, contre gaz lacrymogène, les policiers multiplient les charges. Contraints parfois de reculer face à l'intensité des violences. Une confrontation de plusieurs heures. Des voitures sont incendiées. Les tensions se sont propagées dans toute la région francilienne, ici à Surenne. Ou encore à Freyne, où la prison a été prise d'assaut. Le poste de sécurité à l'entrée du domaine est attaqué, avant que la sirene ne soit déclenchée et mette en fuite les assaillants. Cet homme a vu l'intégralité de la scène. Je crois que c'était vers minuit 45 à peu près. Ils sont arrivés, ils ont fait un petit tour dans la cour. Ils ont fait péter plein de feux d'artifice. Ils sont partis. Ça a été calme pendant une demi-heure. Ils sont revenus. Ils ont refait des feux d'artifice. À Garges-les-Gonesse, les habitants découvrent leur hôtel de ville incendié. Le rez-de-chaussée a totalement été détruit. Fort heureusement, on n'a pas eu de victimes. Néanmoins, on a eu des dégâts matériels importants. Et notamment, notre hôtel de ville, la mairie, la maison du peuple, qui a été brûlée quasiment de moitié. Et c'est un drame parce que la mairie est forcément un symbole important. À Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, les sept véhicules de la police municipale ont été brûlés. Des dégâts aussi à Clamart, où ce tramway est parti en fumée. Au total, une quinzaine de communes en Ile-de-France ont connu des violences la nuit dernière. Voilà, on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Nanterre. C'est vous, Sylvain Rousseau. Bonjour, Sylvain. On évoquait tout à l'heure à vos côtés l'étendue de ces violences pour cette ville. Évidemment, d'où est partie, d'où s'est exprimée la colère. On espère et on attend peut-être un moment beaucoup plus calme pour honorer la mémoire de Noël. Ce sera dans 45 minutes maintenant, le départ de cette marche blanche. Est-ce qu'on sait d'où elle va partir précisément ? Qui va y participer ? Alors, on sait qu'elle va partir du quartier Pablo Picasso. Ce quartier, c'est l'épicentre des émeutes ici à Nanterre. C'est de là qu'est originaire la mer de Noël. Et elle tenait absolument à ce que la marche blanche parte de ce quartier-là. Ça a fait l'objet de nombreuses tractations ce matin même entre la mairie de Nanterre, entre la maire de Noël et ses proches. Parce que le problème, c'est que le trajet original prévu de l'intérieur de ce quartier jusqu'à la préfecture de Nanterre était rendu impraticable après les événements de cette nuit. Des dizaines de carcasses de voitures au milieu de la rue. Des restes encore de barricades faites à partir de poubelles incendiées. Et il a fallu que les gens chargés du nettoyage se mettent à pied d'oeuvre dès le matin. Des dépannoses sont venus pour enlever les voitures. Mais malgré cela, la marche blanche ne pouvait pas emprunter le chemin initialement prévu. Il a donc fallu jusqu'à la dernière minute trouver une solution de repli. Elle va donc partir malgré tout de ce quartier mais d'un endroit un petit peu différent à ce qui était prévu pour se rendre, je vous le disais, devant la préfecture de Nanterre. Et puis en tête de cortège, il y aura bien sûr la maire de Noël et puis les élus locaux. Le maire de Nanterre a d'ores et déjà annoncé qu'il participerait à cette marche blanche. Merci beaucoup Sylvain en direct de Nanterre puisque vous évoquez la maman de Naël. On a pu nous entretenir nous cette nuit avec sa grand-mère. Elle qui réitère ses appels au calme. Le calme, c'est tout ce que l'on veut. Sarah Ichou, Cette marche blanche, ça va être un moment important, une parenthèse au milieu de cette colère qui s'exprime un peu partout dans le pays aujourd'hui ? Évidemment, ça sera une marche blanche qu'on va couvrir aussi au BondiBlog. C'est un moment important parce qu'en fait, au milieu de cette colère, au milieu de ces violences, etc., effectivement, il est important de rappeler la mort d'un jeune de 17 ans, l'émotion d'une famille et comprendre aussi, enfin voilà, se recueillir et se rappeler qu'on est dans un moment de deuil. C'est important aussi, donc c'est en ça aussi que cette marche est importante. Ces réactions, ces nombreuses réactions auxquelles on a pu assister dès le moment du drame, il y a eu plusieurs personnalités françaises qui se sont exprimées. Je crois que vous avez écrit un papier concernant cette mobilisation des rappeurs, des célébrités qui se sont très vite élevées contre cet événement, contre la mort d'un adolescent. Ça, c'est un point important, c'est un point important dans cette société. Ça avait été le cas en 2005 aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une parole qui s'est libérée ? Une parole qui s'est libérée, je pense que c'est lié aussi au fait que les personnalités ont peut-être plus la parole ou plus facilement la parole aujourd'hui via les réseaux sociaux, enfin je n'en sais rien. Mais en tout cas, oui, effectivement, il y a une prise de parole qui a été unanime, je dirais, quasiment. En tout cas, dans l'article qu'on a publié effectivement ce matin aussi sur le Blonde Blog, on raconte les prises de parole de certains footballeurs, de certaines personnalités de rap, etc. Et effectivement, oui, c'est une prise de parole qui est nécessaire parce qu'en fait, elle rappelle juste que tout le monde est touché ou en tout cas doit l'être peut-être par la mort de cet enfant. Parce qu'en fait, qu'importe, après, il peut y avoir un débat sur, j'entendais tout à l'heure, est-ce que, oui, mais il conduisait une voiture et il avait 17 ans, oui, mais le refus d'obtempérer, etc. OK, mais là, la réalité, c'est qu'on a une image où on a un jeune qui meurt face à un tir policier. Et ça, pour le coup, je pense que c'est assez unanime. Et donc, ces prises de parole, elles découlent de l'heure. Puisqu'on parlait de chiffres tout à l'heure, justement, alors je vais me tourner vers tous les deux, c'est vrai qu'il y a une réalité, il y a ces chiffres qui parlent. Je crois qu'il y a eu 13 morts en 2022, mais il y a aussi les refus d'obtempérer qui sont en nette augmentation. Donc, d'un côté comme de l'autre, la situation n'est pas évidente. Oui, et les policiers aussi qui sont tués dans leur mission, pendant leur travail. Et ça, c'est en augmentation aussi. Donc, c'est dans le fond, comme si la violence de la société appelle l'un ou l'autre la violence des policiers, ou la violence des policiers appelle la violence de la société. Et tout ça marche ensemble, en vérité. Mais je voudrais vous lire juste le petit... Vous vous souvenez tous de cette merveilleuse femme qui est Latifa Benziatène, qui est la maman de ce jeune qui avait été tué à Toulouse. Première victime de Mohamed Merah, on s'en souvient. Voilà, et c'est une femme extraordinaire, puisqu'elle a voué sa vie, justement, à son combat. Et elle écrit, suite aux incidents qui ont eu lieu cette nuit, j'appelle les jeunes à l'apaisement et souhaite leur transmettre ce message. On ne répare pas le mal qui a été fait par la violence. Au contraire, unissez-vous et manifestez pour la tolérance et le respect des différences. Ainsi, en somme, notre combat pour la paix triomphera. Alors, peut-être que ça peut paraître naïf, mais c'est un message, en tout cas, qui est positif. Est-ce que vous vous signez en bas du tweet, j'ai envie de dire ? Non, mais on ne peut que signer. Et puis, Latifa Benziatène, effectivement, j'ai vu, effectivement, s'appel au calme aussi. C'est un appel qui a été tenté aussi par les grands frères dans les quartiers populaires. C'est un appel qui est entendu. Maintenant, voilà, ce qu'on dit et ce qu'on entend sur le terrain, en tout cas, c'est que cette violence-là, cette colère-là est réelle et palpable. Là, 48 heures après les faits, juste pour préciser sur le refus d'obtempérer. Oui, il y a peut-être plus de refus d'obtempérer. Mais le refus d'obtempérer, aujourd'hui, c'est passible de 3 750 euros d'amende et d'un emprisonnement. Pas d'une balle dans la tête, ça, c'est sûr et certain. On ne meurt pas pour un refus d'obtempérer, c'est sûr. Mais ce qui explique aussi, parce qu'aujourd'hui, en fait, la grosse différence aussi, ce qu'on nous demande souvent, cette comparaison avec 2005, etc., c'est que là, en 2005, il n'y avait pas d'image, en fait, de l'arrestation d'Iadebouna. Aujourd'hui, on a une image de l'arrestation de Naël. Et je pense que c'est aussi pour ça... La vidéo qui change tout, effectivement, et ça, on en est tous conscients. Vous parliez des grands frères, Karim, qui a couvert les émeutes, pour le coup, on est d'accord avec le terme, en 2005. Les grands frères avaient sonné l'arrêt en 2007 aussi, l'arrêt des violences, comme pour raisonner ces jeunes et toute cette colère. Qu'est-ce que vous sentez, vous, de leur côté aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont prêts à dire on se calme, on baisse d'un cran, ou alors à laisser faire ? Bon, aujourd'hui, à deux jours, on n'a pas parlé avec tous les grands frères de quartier populaire. Mais effectivement, ce qu'on entend, ce qui est expliqué dans le reportage à Clichy-sous-Bois hier, c'est vrai que souvent, quand on parle de quartier populaire, on a tendance à parler des jeunes des quartiers populaires. Alors que c'est vrai qu'il n'y a pas que des jeunes, en fait, dans les quartiers populaires. Et les aînés, disons, les grands frères, les papas, les mamans, en tout cas, hier, avec Clichy-sous-Bois, on nous disait, voilà, on a du mal à imaginer raisonner, en fait, les plus... Enfin, on essaye, mais c'est plus dur parce que... Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes. Pardon, ils sont de plus en plus jeunes. On l'a vu, notamment dans ces dernières nuits, ils ont 15, 16, 17 ans. Il y a un hiatus, vous le savez bien, entre les plus âgés dans les quartiers populaires et les plus jeunes. Ce hiatus, cette non-communication, elle est effective. Les appels au calme, les grands frères, comme on le dit globalement, ils ont une certaine écoute, mais ils n'ont pas l'écoute totale. Il s'agit là, en tout cas, de ce qui s'est passé première et deuxième nuit, d'un niveau de violence qui est rare. qui est rare. On a vu des attaques directes sur des policiers qui m'étaient de l'ordre. On a vu des attaques directes contre des bâtiments publics. Il y a un degré de violence. Moi, j'ai parlé avec un policier qui était, notamment en 2005, et à Villiers-le-Bel plus tard, eh bien, il me dit, on est effaré par la violence. Un tramway qui a été brûlé. Vous parlez des institutions publiques. Et donc, cette violence qui ressurgit aujourd'hui est à la mesure de toutes les violences qui sont subies dans les quartiers populaires. Et on a eu des condamnations, pardon, et je termine là-dessus, de policiers. Beaucoup de condamnations, dernièrement, de policiers, justement, parce qu'ils s'étaient mal comportés, ou en tout cas, des arrestations qui n'ont pas été légales, et des policiers condamnés en justice. Depuis peu, c'est nouveau. Alors, justement, il va y avoir une équation extrêmement délicate. On va marcher sur un fil dans les prochaines heures, puisqu'il y a des annonces qui ont été faites en ce début d'après-midi. Par le ministre de l'Intérieur. En fait, découvrir ces images, on indique qu'on reçoit des images en direct du nord de la France. Vous le savez, le nord où les violences ont été particulièrement rudes cette nuit. Gérald Darmanin évolue actuellement. Donc, des images de Tourcoing. Il était juste avant un mont sans baroles devant, vous le savez, cette municipalité qui a été brûlée. La métrépole lilloise sidérée ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé tout à l'heure le déploiement de 40 000 policiers et gendarmes pour les prochaines heures, dont 5 000 rien qu'à Paris. Je me tourne vers vous. C'est énorme ce chiffre. Et on est surtout en mesure de se demander, est-ce que ça ne va pas tendre encore un peu plus la situation ? Vous le disiez tout à l'heure. C'est la quadrature du cercle. Il faut à la fois sécuriser les quartiers, parce que les premières victimes, à la fois, évidemment, tout le monde pense à Naël, 17 ans, qui a été tuée. La justice avance. En attendant, ce sont les habitants de ces quartiers qui sont les premiers à en pâtir, les premières victimes de ces violences, les habitants des quartiers. Vous le disiez, il n'y a pas que des jeunes dans ces quartiers-là. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des voitures, qui ont besoin de se déplacer. Eh bien, ce sont les premières victimes. La difficulté, c'est comment on revient, comment on maintient l'ordre dans des quartiers populaires comme ça. D'abord, il y a le dispositif policier qui va être dissuasif. 5 000 policiers, c'est énorme, énorme. Ça veut dire que... Rien que sur la ville de Paris. Rien que sur la ville de Paris et partout en France. Donc, ce dispositif-là, on le sait, ce n'est pas lui qui va ramener l'ordre. Non, c'est là, le contact, l'écoute et le dialogue avec la police. Il y a la police du soir, celle qui maintient l'ordre, qui a pour objectif de maintenir l'ordre, de protéger les biens et les personnes, mais il y a la police aussi du quotidien, qui, elle, va pouvoir travailler. Les commissariats... La fameuse police de proximité. Absolument, cette police de proximité qui avait fonctionné, qui avait fait ses preuves. Et c'est sur ces policiers qui sont en contact. Qui a fonctionné, oui. Bien sûr qu'elle a fonctionné, c'est-à-dire qu'il y avait du lien, il y avait au moins des échanges. Là, maintenant, on n'a presque plus ces échanges-là. Il y a un hiatus. Et ces policiers, moi, je crois beaucoup à ces policiers de proximité qui connaissent les gens, qui ont l'habitude d'évoluer dans ces quartiers-là et qui pourront être à même d'établir un dialogue. Donc, la prochaine étape, c'est le dialogue. Voilà, on va se quitter là-dessus sur ce mot. La prochaine étape, c'est le dialogue. On est tous d'accord. On marque une courte pause. On se retrouve évidemment dans quelques instants pour la suite de ce Paris Direct. A tout de suite.